Musique Bonjour et bienvenue à Germaine et Bernadette Tricotte, spécial calendrier de l'avent. Donc, je suis Germaine, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook à Germaine et Bernadette Tricotte, sur Instagram à G&B Tricotte, sur Ravelry vous pouvez me retrouver sous le nom de Tricotte Germaine et naturellement, on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube qui se nomme Germaine et Bernadette Tricotte et à activer les petites notifications, la petite cloche pour avoir des notifications quand on sort une nouvelle vidéo. Ensuite, si vous aimez cette vidéo, on vous invite à cliquer sur le petit pouce pour nous montrer que vous avez apprécié et vous pouvez toujours commenter dans les commentaires, on aime toujours ça, avoir des petits mots de votre part, ça nous fait toujours plaisir. Donc, aujourd'hui, j'en profite pour tourner, Gérard est pas là. Gérard, lui, là, il est parti, là, mon Dieu, Gérard qui arrête jamais, là. Là, il cherchait l'ouvrage, là, fait que là, il a décidé qu'il allait faire du bois, hein. Ici, dans le coin, là, on se prend un permis, puis on peut aller faire un certain nombre de cordes de bois, là. Fait que là, Gérard, il est parti, il fait du bois. Il fait du bois, hein, ouais, il s'en va à la forêt le matin, il revient, il pique plein de bois, puis il fait ça, puis il pile ça, puis c'est le nouveau trip de sa vie, là. Mais le pire, là-dedans, là, c'est qu'on a même pas de poils à bois, tu sais. Fait que là, on cumule du bois, puis on a pas de poils à bois. Fait que là, il me dit, là, c'est en prévision qu'on s'en achète un, là, mais c'est ça. Là, pour l'instant, on a plein de bois, mais on a pas de poils à boire. Fait que j'ai bien hâte de voir comment ça va virer, cette... ce petit trip, là, qui lui passe, là. Mais aujourd'hui, bien, vous êtes pas là pour entendre parler de mon Gérard, hein. Vous êtes là pour voir mon mini épisode, qu'est-ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Naturellement, bien, je suis encore toute seule parce qu'on est toujours confiné à la maison. Donc, aujourd'hui, je vous présente un autre cadeau de Noël que vous pouvez faire. Ça se trouve, va être le Frida, de Emily Lewis. Comme ça. C'est un patron qui est très facile à faire. Il est magnifique. Donc, c'est un patron gratuit. Donc, je vais pouvoir vous donner plus d'informations sur lui, là. D'abord, Emily Lewis, elle a un site web qui s'appelle Atelier Emily. Elle a beaucoup de patrons à son actif, là. Elle fait des chandails, des tucs, des châles, naturellement, des bandeaux, des 8-bands. Puis, ses patrons sont en français. Je crois qu'elle les fait en anglais aussi, là, mais en tout cas, celui-là, entre autres, là, il était en français. Tu sais, il est gratuit, il est en français. Oh, il part fort, hein! Puis, c'est ça. Dans le fond, elle, ce qui est proposé dans le patron, c'est de le tricoter en décor, avec des aiguilles 4 mm. Moi, je l'ai tricoté avec mon super cône de Horsgarn qui n'obèse jamais. D'ailleurs, ça, là, ça prend pas beaucoup de laine, là, faire ça, là. Fait que, si il vous reste un petit restant, là, vous pouvez l'essayer parce que ça passe pas grand laine là-dedans, là. Fait que, je l'ai faite avec ma Horsgarn qui se trouve être couleur Pearl, qui est 70% laine, 30% soie. C'est de la Tide. Voilà, ici. Comme ça. Et, naturellement, je l'ai doublé parce que je triple poêle pas à peu près. Fait que, je l'ai dédoublé avec du Moher d'Emilia et Philomène. La Léona, couleur naturelle. Comme ça, ici. Fait que, je l'ai doublé avec ça. C'est un patron qui est très, 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 très facile à faire. Dans le fond, vous prenez vos aiguilles, vous faites votre montage préféré. Ensuite, vous montez 36 mailles. Puis, dans le fond, là, vous voyez, il est identique d'un bord ou de l'autre. C'est parce que, ce qui arrive, là, c'est que, quand vous le tricotez, vous tricotez une maille. Après ça, vous glissez l'autre. Mais, quand vous glissez l'autre, je crois que, bien, vous passez votre fil par en avant, vous la glissez comme pour la tricoter à l'envers, mais vous la tricotez pas. Vous faites juste la glisser. Après ça, vous placez votre fil en arrière pour tricoter votre prochaine maille à l'endroit. Donc, vous faites ça tout le long. Ça se fait très bien. C'est sûr que c'est un petit peu plus long à faire parce que, justement, vu que t'as une maille qui est tout le temps glissée, bien, là, ça monte moins vite, là. Tes rangs, là, c'est un petit peu plus long. Mais, quand même, moi, ça m'a pris deux jours à le faire en étant monoprogène, là. Ça m'a pris deux jours à le faire. Puis, je travaillais, je crois. Ça fait que je l'ai faite par les soirs. Ça fait que ça a vraiment été rapide. Vous le tricotez. Après ça, vous le mesurez. Puis, vous rabattez les mailles. Ce qu'ils disent sur le patron, c'est quand vous êtes rendu à 10 cm avant votre tour de tête. Vous mesurez votre tour de tête. Vous mesurez votre bandeau. Puis, 10 semaines... 10 semaines. Eh, mon Dieu. 10 semaines, c'est long, là. 10 cm avant, vous vous arrêtez de tricoter. Vous rabattez vos mailles. Moi, là, je l'ai faite un petit peu plus grand. J'ai peut-être rabattu mes mailles quand il me restait 8 cm de lousse, là, parce que je trouvais qu'en essayant de le joindre, ça aurait été un peu trop serré. Fait que moi, j'ai décidé d'arrêter de prolonger, là, jusqu'à temps qu'il me reste un 8 cm. Après ça, vous rabattez vos mailles. Puis, c'est très bien expliqué. À mon temps photo, là, vous prenez vos deux bouts. Vous les pliez ensemble. Vous les cousez. Et ça vous fait un très joli bandeau que vous allez pouvoir offrir en cadeau. Euh... Moi, là, ici, là, vous voyez, là, il y a une petite ligne ici, là. C'est parce que je me suis trompée, là, puis je m'en suis pas rendue compte. Puis, comme c'était tricoté avec du mohair, tu sais, j'étais rendue à la fin quand je m'en suis rendue compte. Puis, euh... De tricoter du mohair, là, c'est pas plaisant pantoute. Fait que j'ai dit celui-là, je le donnerais pas. Je vais le garder. Autant que ça prend pour en faire, je vais en faire d'autres. C'est pas grave. Puis, euh... Ça fait bien parce que quand... Euh... C'est ça, c'est... Ça cache bien les oreilles, là. Si vous voyez, là, je le mettrais pas parce que je veux pas défaire mes magnifiques cheveux. Mais, euh... Ça couvre bien les oreilles, là, puis c'est magnifique, là, sur la tête, là. C'est très joli, là, le résultat. Fait que... Puis, naturellement, bien, c'est très doux. Moi, le mohair, ça me pique pas du tout. Donc, je trouve ça très, très doux. J'adore la texture. Donc, euh... C'est un beau petit cadeau à offrir. Puis, euh... Moi, bien, naturellement, c'est fait avec... Euh... De la laine, je crois pas qu'elle est super wash. Fait que, de toute façon, avec le mohair, là, je m'enlignerais pas à envoyer ça dans la laveuse. Fait que, je vais le laver à la main. Euh... Il s'agit que si j'ai à le refaire, euh... Euh... Pour, euh... Bien, je vais le refaire. Je vais l'offrir en cadeau. Euh... Bien, je vais le faire. Je peux le faire aussi avec, euh... De la laine, euh... 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 Qui est dans... Qui est super wash. Ou encore, euh... C'est-à, de la béroco. Pour, euh... Pour, euh... Pas que la personne qui reçoit ça en cadeau, aille à se casser la tête, euh... Sur la manière de l'entretenir. Donc, euh... C'est ça. Le Frida. Je vous invite à le faire si ça vous tente d'offrir ça en cadeau, là. C'est un beau petit cadeau. Ça s'offre très bien. Les gens vont être bien contents. Puis, euh... C'est ça. Très facile à faire. Fait que, euh... Petit cadeau, là, de dernière minute, là, ça se fait bien. Donc, c'est ce qui conclut mon épisode. Comme je vous ai dit au début, on vous invite à... À nous retrouver sur les réseaux sociaux. Facebook, euh... Instagram, euh... Sur Ravelry, c'est Tricotte Germaine. Et on vous invite naturellement à vous abonner à notre chaîne. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée, selon l'heure qu'on est chez vous. Merci. Bye. Sous-titrage ST' 501